Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Même en temps de pandémie, la Fondation Dr Jacques Paradis se veut toujours très active. Alors pour nous en parler, je reçois la directrice générale de cette fondation, Mme Caroline Gamache. Mme Caroline, bonsoir. Bonsoir. La dernière fois qu'on s'est vues, assis ici, on n'avait pas de distanciation. On était plus collés, bien oui. Vous avez votre micro collé, que de choses ont changé par rapport à une madame qui s'appelle Pandémie. Et voilà, et voilà, ben coudonc, on apprend à vivre avec. Et puis je pense qu'on n'a pas fini de vivre avec. Ah ben, foudonc. On espère, on regarde les nouvelles, puis on dit, regarde, il y a un vaccin qui s'en vient. Ça va prendre un an encore. Je ne veux pas être défaitiste, mais je serais bien surpris que... On va changer de sujet, tout le monde en parle. Nous autres, on va parler d'autre chose. On va parler d'une belle initiative qui s'appelle Fondation Dr Jacques Paradis. Je sais qu'on en parle souvent, vous allez peut-être me dire ça, mais tellement important d'en parler. Parce que quand on regarde, madame Gamache, tout ce qui a été fait depuis le premier jour de la Fondation Dr Jacques Paradis, c'est astronomique. Oui, pour notre petit coin de la région, écoutez, depuis un peu plus de 30 ans, les débuts de la Fondation, c'est 1987. C'est ça. C'est un peu plus de 5 millions qui ont été investis dans l'aménagement de locaux, d'aires de travail, d'achats d'équipements, qui fait qu'en sorte également qu'on est capable d'aller chercher des professionnels, de retenir des professionnels auprès de la population ici, pour donner des services, pour les maintenir. Donc, effectivement, la part de la Fondation, depuis un peu plus de 30 ans, elle a été très importante dans notre milieu. Puis quand les gens, ça je l'ai entendu plusieurs fois, ouais, mais là, on donne de l'argent, mais c'est moins qu'à aller. Le budget, le budget de la santé au Québec, c'est 45 % du budget total du gouvernement. Fait qu'ils n'ont rien qu'à en demander plus, puis ils vont en avoir plus. Et c'est pas ça. C'est malheureusement pas ça. Parce que si on se serait fié au budget du gouvernement, je dirais pas, je suis pas certain, je suis certain, et vous allez être d'accord avec moi, que le 5 millions qui a été dépensé pour tout ce qui a été acheté, on n'aura pas été capable de le faire, ou à peu près pas. Il y aurait des choses que ça aurait soit pris beaucoup, beaucoup de temps avant qu'on les ait. Je prends l'exemple, l'achat du premier scanner qu'il y a eu en région. C'est, entre autres, grâce à la générosité des gens et au travail acharné de la Fondation, au niveau de la sollicitation, qui a permis cet achat-là. Probablement qu'on aurait aujourd'hui un scanner, mais ça l'aurait pris probablement plusieurs années. Peut-être que certains médecins, certains autres professionnels, ils auraient dit, on n'a pas les équipements pour travailler, donc on ne va pas travailler en région. Ce que là, on a présentement, puis je pense que c'est beaucoup plus attractif pour nos professionnels à la santé, puis plus rassurant aussi pour les gens d'Abitibi-Ouest qui peuvent avoir des diagnostics, des traitements directement sur place. Dans mon intro, Mme Gamache, je disais que même en temps de pandémie, la Fondation se veut aussi très active. Vous avez lancé en février dernier, c'est ma mémoire fidèle, la fameuse campagne 2020-2022. On enterre, c'était 2019-2020. 2017-2019. Oui, le temps passe vite. Oui, 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 oui. C'était ça. On n'en parle plus. On s'en va avec la nouvelle campagne 2020-2022. Slogan « Unis pour notre santé ». Je ne sais pas qui trouve le slogan, mais mon Dieu, c'est-tu, surtout en temps de pandémie, c'est vraiment adapté. Oui, bien, on a travaillé fort. Dans le fond, c'est toute notre équipe au sein du conseil d'administration. On travaille fort pour justement trouver des slogans, quelque chose d'accrocheur, pour justement unir la population. Et pour cette 11e campagne, on voulait unir, dans le sens d'unir le milieu de la santé à la population, se sentir vraiment investi dans cette cause-là, tant du côté de nos professionnels que du côté de la population. Et comme vous l'avez dit, on a lancé la 11e campagne fin février 2020. C'est ça. Deux semaines plus tard, deux, trois semaines plus tard, on avait l'annonce de la pandémie. Donc, on a mis un petit peu la pédale sur le frein de notre côté pour justement regarder comment on peut réorienter nos moyens de sollicitation, qui devaient tout changer. Mais également pour dire, bien, nous, on est derrière la population, on est derrière les entreprises et les organismes qui nous appuient depuis toutes ces années. Donc, on va leur laisser le temps à eux aussi de se revirer de bord, comme on dit, puis eux autres, de voir comment va se dérouler aussi leur futur avec toutes ces nouvelles restrictions-là. On a mis le pied sur le frein, c'est sûr, comme ça s'est fait partout, partout, partout. La Fondation Docteur Jacques Paradis n'a pas été exempte de ça non plus. Vous, on commencez plus que tranquillement. Vous, à la place d'être le pied sur la pédale, sur le frein, vous êtes sur le gaz, comme on dit sur la pédale à gaz, comme on dit. Puis là, vous y allez plus, un petit peu plus activement que durant l'été, parce qu'il y a des activités qui ont dû malheureusement être soit repoussées ou être abandonnées. On va en parler tantôt d'une activité qui ne se fera malheureusement pas, mais on va en parler tantôt. Moi, j'aimerais ça parce que je vous recevais en février 2017, 2017. J'ai accroché sur 2017. 2020. Sur 2020. Et puis, bon, il y avait deux coprésidentes nouvelles. J'aimerais ça qu'on les renomme et qu'on en parle un peu. Oui, bien, on y était avec un beau duo de femmes dynamiques, de femmes d'expérience. Entre autres, Mme Mélissa Larouche, directrice générale à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Jeune maman, très impliquée dans le milieu. Donc, on voulait vraiment avoir cette personne-là avec nous, tout comme Mme Lise Langlois, qui est directrice adjointe au niveau des soins infirmiers, et des soins de service, les soins ambulatoires, donc au CISAT, qui a déjà été également, par le passé, Mme Langlois, au sein de l'équipe de la fondation, au sein du comité du conseil d'administration. Donc, quand on approchait ces deux femmes extraordinaires-là, elles étaient vraiment fières, puis flattées, qu'on ait pensé à elles, puis ça a été un oui immédiat. Et puis, elles s'impliquent énormément dans les décisions, dans les remues-méninges qu'on fait pour justement repenser toute notre campagne. Donc, non, c'est merveilleux de travailler avec elles. C'est pas bien très bien ces deux femmes-là, deux femmes d'action. Oui. Deux femmes qui aiment, qui sont fonceuses, puis qu'ils tassent devant eux autres, ce qui fait pas leur affaire, puis on s'en va là, nous autres. Exactement. Ce sont deux personnes. On marche vers notre objectif. Voilà, ce sont deux personnes très dynamiques, et je vous félicite pour le choix que vous avez fait, parce que c'est vraiment très bien. Non pas que les autres avant étaient pas bien non plus. Ils étaient tous extraordinaires. Exactement. Chacun a fait un travail gigantesque des années antérieures, et ce sera pareil pour les deux coprésidentes, Mme Larouche et Mme Langlois. Objectif de 2020-2022. Oui, un objectif de 700 000 $, afin d'appuyer entre autres trois principaux projets, soit l'aménagement du nouveau centre de soins ambulatoires qui va être au centre hospitalier de la Serre, l'achat de beaucoup, beaucoup d'équipements à l'URFI, qui est l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive à Macalic. Exactement. Ça fait longtemps, eux, qu'ils existent, puis que là, c'est la première fois qu'ils déposaient un projet à la fondation. Donc, on a trouvé primordial d'appuyer ce merveilleux projet-là. Et le troisième projet principal que nous voulions appuyer, c'était l'acquisition de deux équipements, dont un qui s'appelle le LUCA3, qui est un automasseur pour la réanimation cardiaque des patients. Ça, c'est fou. On l'a vu travailler à la télévision. Oui, exactement. Et puis, on est les premiers en région qui a cet appareil. Il est déjà arrivé. Ah, OK. Oui, oui, oui. On n'a pas attendu la fin du 3 ans pour avoir le 700 000 $ pour commencer à se mettre en action. Donc, le LUCA3 est arrivé. Ça fait déjà quelques mois au centre hospitalier. Je ne sais pas s'il faut que je dise, heureusement ou malheureusement, il a déjà été utilisé parce qu'on veut avoir un appareil comme ça, mais pas nécessairement être obligé de s'en servir. Si on a sauvé une vie, bravo. Donc, voilà, on l'a, il est très apprécié au niveau du département des urgences parce que justement, avec le manque de personnel qu'il y a, surtout en soirée et durant la nuit, c'est un équipement qui est maintenant devenu indispensable. Et puis, voilà, c'est des super projets. Si on explique, c'est quoi exactement cet équipement-là? Le moniteur, l'automassage. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, c'est… Il remplace une personne. Il remplace la personne qui va faire le massage cardiaque. Le massage cardiaque, OK. Donc, ça permet justement aux professionnels qui ont à intervenir auprès d'un patient de faire d'autres manipulations que de simplement, que de faire le massage qui demande énormément physiquement, justement, à l'intervenant. Donc, c'est l'appareil qui s'occupe de faire ce massage-là pendant que les professionnels, eux, peuvent faire d'autres examens, d'autres manipulations du patient. Et puis, on peut même déplacer le patient tout en continuant le massage. C'est extraordinaire. C'est ça que, dans le reportage que j'ai vu, c'est que c'était une personne qui était en arrêt cardiaque. Puis, il recevait un massage cardiaque, mais il était au troisième étage, dans un escalier quand même assez étroit. Alors là, il n'y a pas eu besoin d'avoir une personne qui l'amassait dans l'escalier en descendant. Cet appareil-là est installé. Puis, c'était juste que dans l'ambulance en bas. Effectivement. Ce sont, je n'aime pas ça dire ça, des petites choses, parce que ce sont de grandes choses aussi, mais tellement indispensables dans le domaine de la santé. Et vous l'avez bien dit, peut-être que vous l'auriez pareil, mais à la place de l'avoir eu, mettons, en 2020, on l'aurait peut-être eu en 2023. Oui, c'est exactement. Et puis, comme on est les premiers en région, on donne le goût aussi aux autres territoires d'en avoir, surtout qu'on est des territoires éloignés souvent. Nous, le territoire de la Bitsubi-Ouest, il est très grand. Donc, c'est quelque chose qui peut être très intéressant à utiliser pour nos professionnels. Et puis, écoutez, vous me parliez d'un reportage, il y en a un autre également, où le massage cardiaque a été fait pendant huit heures sur une personne, et la personne est toujours en vie présentement, sans séquelles. Une personne, monsieur et madame tout le monde, un professionnel, même s'il est très en forme, massé pendant huit heures. C'est très dur. Écoutez, c'est impossible. Après 10-15 minutes, il faut qu'on fasse un changement de personnel. Oui, oui, complètement. Il y a très rapidement la campagne COVID-19, 14 projets qui ont été approuvés pour plus de 27 000 $. On n'aura pas le temps de tous les nommer parce qu'il reste à peine une minute, mais c'est quand même aussi très important. Oui, on dit tantôt qu'on a mis le pied sur le frein pour la campagne. C'est oui et non. On a quand même fait une campagne parallèle pour justement venir en aide à ceux qui vivent le plus grand des impacts de cette pandémie-là. Et on est sortis à l'extérieur du réseau. Donc, on est allé soutenir des organismes, des camps de jour, des maisons des jeunes, des centres d'hébergement pour les personnes âgées. On les a ici d'achat de téléviseurs pour les chambres d'hospitalisation, réanimation, bonheur, donner licence pour les personnes âgées. Il y en a beaucoup. Il y en a 14. Il y en a énormément. Très rapidement, le fameux projet Bolivie qu'on avait parlé au mois de février dernier, il a été malheureusement mis de côté. Il a été annulé. Par contre, ce n'est que partie remise. On est toujours en contact avec les autres fondations pour préparer un autre défi. Oui, probablement revisiter la manière de comment on va organiser ça, mais je crois que ça va être autant intéressant, sinon plus, pour les participants. Une toute autre formule, probablement, mais ce n'est que partie remise. Vous allez venir nous en informer? Avec grand plaisir. Et même de tous les autres projets qui commencent à se brasser présentement. Le plaisir est pour moi, ma chère madame. Merci infiniment. Merci à vous pour l'intervention. Votre très excellent travail à la Fondation Docteur Jacques Perretti. Merci madame. À la prochaine. À la prochaine. Courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La ressourcerie, le filon vert de la MRC d'Abitibi-Ouest constate une forte augmentation des dons. On sait que la ressourcerie reçoit des dons de la population, des dons matériels. Alors, elle est... Disons que là, elle en reçoit beaucoup plus. Alors, pour nous en parler, je reçois de cette ressourcerie madame Jacinthe Châteauvert. Madame Châteauvert, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Très gentille à vous. Avec la fin de la saison des ventes de dévarras, les employés de la ressourcerie se sont aperçus qu'il y avait une forte augmentation de dons. Expliquez-nous, c'est quoi ce phénomène-là, si on peut dire ça de même? C'est dû à quoi? C'est quoi exactement? Dans le fond, les gens, pendant l'été, et surtout avec ce qu'on vit présentement avec la pandémie, les gens ont eu le temps de faire du ménage. et pendant l'été ou à la saison du mois d'août, ils font une vente de garage. Puis là, ils essayent de vendre tout ce qu'ils ont. Et quand ils ne réussissent pas à tout vendre, bien là, tout ce qui reste, ils amènent ça à la ressourcerie. Ça fait que ça nous fait une quantité importante, en peu de temps, de matière. Et souvent des matières qui, si on peut être vendus dans les ventes de garage, que nous autres aussi, on ne réussira probablement pas à vendre. Ça fait que ça fait en sorte qu'on n'a plus d'endours, on n'a plus de place. On avait déjà des matières d'accumulé, parce que trier, ouvrir ça, toutes les boîtes, parce que quand on reçoit des boîtes fermées, il faut les ouvrir, il faut les trier, il faut les nettoyer, il faut vérifier si c'est des électroménagers. Ça fait que ça prend quand même un certain temps. Puis vu qu'on est restreint en nombre de personnes, bien… Puis tout est classé là-bas par… Bon, si c'est du matériel électrique, si c'est d'autres genres de matériel, si c'est du linge, c'est tout classé là. Oui, sauf que… Alors, ça prend du monde pour le classer. Oui, mais nous autres, on ne prend pas de linge. Ah, OK. En partant, on ne prend pas de linge. Le linge, on l'envoie à la Maison Saint-André, à la boutique Économode. Nous autres, on prend toutes les autres affaires, mais il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se rend compte aussi qu'il y a une consommation importante de la part des citoyens, parce qu'on reçoit beaucoup de choses qui arrivent à la ressourcerie en très bon état, d'autres en moins bon état, mais en très bon état juste parce que les gens ont le goût de changer. On comprend ça, sauf qu'on voit quand même beaucoup, beaucoup de matière. C'est à quel endroit, à la Serre exactement, la ressourcerie? La ressourcerie de Filombère, c'est au 129 3e Avenue Est. Dans le fond, c'est en arrière du centre d'achat où est situé le maxi. Ah, OK. Là où il y a une belle murale de fête. Effectivement. Qu'on va parler aussi vers la fin de l'émission. Exactement. Cette murale-là. Alors, c'est là que les gens se doivent d'aller porter, mais, et on le répète, ils ne savent pas du linge. Parce que vous devez recevoir de temps en temps aussi. Bien sûr, les gens, bon, c'est sûr que des fois, ils peuvent se servir du linge pour mettre entre la vaisselle ou des choses comme ça, pour empêcher que ça se casse ou des choses comme ça. Mais c'est sûr qu'on ne prend pas de linge. Puis, ce qu'on demande aux gens, c'est vraiment de nous amener des choses qui sont en bon état. Ça, c'est bien, bien important parce qu'on évalue entre 20 et 30 % de rejets parce que ce qu'on reçoit, ce n'est pas toujours en bon état. Ça, ça veut dire que malheureusement, entre parenthèses, il y a des gens qui se débarrassent d'objets qui ne sont pas en bon état, qui sont même inutilisables probablement. Puis, quand on va aller porter ça là, est-ce que malheureusement, c'est ça? Ça peut nous donner cette impression-là, effectivement, que les gens se débarrassent de ça en se disant, bon, on les donne à la ressourcerie, on les donne. Ils vont faire quelque chose avec. Ils vont les arranger. Oui, mais ça, on n'a pas le temps de réparer les choses. Puis, on n'est pas habileté non plus à réparer. C'est un système de son qui fonctionne à moitié. On n'est pas habileté à réparer ça. Il ne se vendra pas non plus. Il ne se vendra pas non plus, effectivement. C'est ce genre de matière qu'on n'aime mieux pas recevoir. Il y a le centre de valorisation des matières résiduelles qui est là pour ça. Et puis, ils te font séparer les matières. Puis, surtout l'électronique qui fonctionne plus ou moins bien. Il y a un endroit au CVMR qu'on peut les amener puis ils sont recyclés. Je pense que c'est important de voir la différence entre les… Alors, on ne prend pas ça pour se débarrasser d'objets qui ne fonctionnent pas de ça. Ça, il faut bien le dire. Oui, oui, il faut bien le dire, effectivement. Alors, ça veut dire qu'au moment où l'on se parle, on est presque en novembre quand on enregistre l'émission, c'est plein. L'entrepôt, c'est plein. Bien, disons que là, ça fait quand même quatre semaines, presque cinq semaines qu'on récupère, on accepte juste les meubles et les gros électroménagers. Ça fait que déjà là, ça nous permet d'ouvrir des boîtes, trier, nettoyer. Mais c'est sûr qu'on… En tout cas, je ne veux pas m'avancer trop, mais disons qu'il faut absolument faire vraiment un gros tri avant d'être capable de recommencer à prendre toutes sortes de matières. Expliquez-moi votre fonctionnement. Des fois, c'est les gens, parce que c'est quand même connu, mais aussi, on commence à en parler plus aujourd'hui. Mais expliquez-moi votre fonctionnement. Supposons que moi, bon, j'ai un poêle électrique. Il fonctionne. Je veux changer mon poêle. Puis là, je décède d'aller le porter au filon vert. À partir du moment où moi, je prétends vouloir aller le porter, il se passe quoi? OK. Bien, quand on reçoit… Je vais prendre l'exemple du poêle. On va continuer sur l'exemple. Premièrement, on va vous poser la question, est-ce qu'il fonctionne? Bon, la plupart du temps, les gens nous disent oui. On les croit. Oui, c'est sûr. On ne peut pas lui dire… On ne peut pas lui dire… À faire un gâteau de nœud, tu vois s'il fonctionne. Puis, après ça, on va demander l'endroit parce qu'on regarde des statistiques sur d'où proviennent les matières. Ensuite, on va les peser. Bon, un poêle, les gros électroménagers, les gros meubles, on ne les pèse pas directement sur la balance. On a des barèmes, OK, qu'on dit parce qu'on a aussi des statistiques en quantité qu'on détourne de l'enfouissement. Ensuite, ce poêle-là, même si la personne nous a dit qu'il fonctionnait, on va le faire fonctionner nous autres. On va faire fonctionner tous les ronds. On va faire fonctionner le four. On va regarder le tiroir. Est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce qu'il accroche? Des choses comme ça. La porte du four. Oui. Parce que… Il faut qu'elle ferme étanche quand même. C'est ça. Exactement. Tu sais, on va tout vérifier ces choses-là puis on va le nettoyer. Bon, le nettoyer, s'il arrive, il est très, très propre. Ça va être juste pour… Enlever la poussière. Enlever la poussière, si on peut dire. Puis, avec l'aspect de la COVID, on fait un petit nettoyage quand même rapide. Et si il fonctionne, puis que tout est beau, puis il est facile à nettoyer, il va se retrouver sur le plancher, puis ils vont mettre un prix dessus, puis il va être vendu. C'est ça qui se passe avec toutes les matières. Que ça seille, là, on a pris le poêle, mais si ça va être de la vaisselle, c'est la même chose. Ça peut être un frégétaire, ça peut être n'importe quoi d'autre chose. Bon. Sauf du linge. On le répète. Sauf du linge, oui. OK. Bon. Fait qu'à ce moment-là, là, il est sur le plancher, puis moi, j'arrive, mettons, puis j'ai besoin d'un poêle usagé, je peux aller là. Tout à fait. Je peux aller là, le prix est-dessus, je peux l'acheter. Exact. Puis après ça, je m'arrange avec. Oui. Ils peuvent être réservés. Vous avez tant de jours pour venir le chercher. Ça, c'est tout expliqué à la ressourcerie. On peut faire une mise de côté si on n'a pas les moyens de le payer tout d'un coup, dépendamment du prix. Il y a des arrangements à faire. Oui, oui, il y a des arrangements à faire. Puis c'est sûr qu'on demande aux gens, je pense que c'est trois jours, que les gens doivent venir les chercher parce qu'on veut sortir le plus de matières. Puis on manque d'espace. Plus vite que le stock sort, plus vite qu'on peut en mettre d'autres. Ça, c'est un aspect. C'est la même chose. On donnait l'exemple d'un poêle, c'est assez facile. Mais mettons une boîte qui arrive, la personne nous dit, là-dedans, j'ai de la vaisselle. J'ai de la vaisselle. Là, nous autres, il faut ouvrir la boîte. On va la peser. La même chose. On va ouvrir la boîte. Là, on va regarder l'état de la vaisselle. Est-ce qu'elle est craquée? Est-ce qu'elle est ébréchée? Si elle est ébréchée, on ne va pas la garder parce qu'on ne va pas vendre ça. Personne ne va acheter une vaisselle ébréchée, même à une ressourcerie pas chère. Malheureusement, ça, c'est le genre de matière qu'on est obligé de se débarrasser. Ça aussi, c'est important que les gens vérifient quand ils amènent de la vaisselle. C'est sûr que lors du transport, ça peut arriver que ça se brise un peu. On comprend ça. Mais on demande aux gens vraiment de vérifier les matières avant de nous les apporter parce que souvent, quand ça fait longtemps que les matières aussi sont entreposées, des fois, on ne se souvient plus pourquoi on ne les a pas réutilisées depuis trois ans. Puis c'est quand nous autres, ils nous les apportent, qu'on se rend compte. Que vous voyez pourquoi, là, ce moment-là. On voit pourquoi qu'ils ont été entreposés depuis trois ans parce que, justement, ils ne sont plus fonctionnels. Mettre le soufflé, un petit trou de rien dedans, il dégonfle. Malheureusement, on ne peut rien faire avec. Puis après ça, vous en disposez quand même. On prend l'exemple de la vaisselle, justement, vous en disposez quand même après? Il faut nous-mêmes aller mener ça au centre de valorisation des matières résiduelles. On ne peut pas mettre ça dans nos bacs de poubelles parce que c'est trop lourd. Il y en aurait trop de toute façon. On en a beaucoup trop pour juste le bac de poubelles. Ça va autrement dire, vous demandez à la population, en général, aidez-nous à vous aider. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Emmortez-nous pas des choses brisées qu'après ça, nous autres, il va falloir partir puis aller en disposer. Alors, faites-le vous-mêmes à ce moment-là, s'il vous plaît. Oui, puis ici, les gens, des fois, ils vont nous apporter des choses à ressourcerie. Puis là, malheureusement, on lui dit, « Mais non, ta bicyclette, elle est trop maganée, on ne peut pas la prendre. » Les gens ne sont pas contents. Mais, tu sais, je veux dire, aidez-nous à vous aider. Je trouve que c'est bon parce que, tu sais, je veux dire, mes employés, les employés de la ressourcerie, ils n'ont pas à recevoir des insultes ou des gens mal contents. Le CVMR, on contribue financièrement par nos taxes, nos impôts municipales. Ça fait que je pense que c'est un très bon service. Il faut s'en servir au même titre que la ressourcerie. C'est un excellent service parce que ces choses-là, dans un passé pas trop lointain, on les trouvait dans le bord du bois puis au fond des reins. Oui. Assez souvent. Oui. Donc, malheureusement, aidez-nous à vous aider, comme on dit. Oui, effectivement. Moi, j'aimerais, parce qu'il reste peu de temps, il est interdit de laisser des marchandises à l'extérieur de l'édifice. Ça aussi, c'est important de le dire. Oui, parce que des fois, des gens vont nous faire une remarque. Ah oui, je suis venu le matelas puis finalement, il s'est retrouvé à la poubelle. Oui, mais vous êtes, quand est-ce que vous êtes venu le mener? Oui, je suis venu le mener le dimanche après-midi parce qu'on revient que le lundi après-midi. Donc, s'il n'y a plus entre les deux, malheureusement, on ne peut pas le garder. C'est sûr qu'il est venu humide. Il y a ces éléments-là qu'il ne faut pas faire. C'est toutes des choses, exactement. Je pense que c'est important. On termine, il reste à peine une minute. Projet murale extérieure, on a parlé un petit peu tantôt près du centre d'achat. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Bien, c'est ça. C'est une très belle collaboration avec la Ville de la Serre. Nous, dans le fond, on a été volontaires pour être le support de cette belle murale-là qui est sur notre entrepôt. Oui, exactement. Et vraiment, on trouve que ça a été fait aussi en esprit avec la ressourcerie. C'est ça que l'artiste, les deux, en tout cas, artistes Ariane et Véronique, ou Mme Hamelin, ont apporté comme idée avec les deux autres personnes de la région d'Abitibi-Ouest qui les ont aidées. Je pense que oui, c'est un très beau projet et ça va avec l'esprit de ce qu'on veut faire à la ressourcerie. Voilà. Alors, Mme Châteauvert, merci beaucoup et on invite les gens à aller à la ressourcerie aussi pour porter des choses. S'il vous plaît, pas des choses brisées. Donnez-leur un peu de chance parce qu'ils ont de la misère avec le personnel parce que vous avez le personnel, vous en manquez de personnel. Oui, exact. Alors, ceux qui voudraient peut-être donner leur CV peuvent aller à la ressourcerie à ce moment-là parce qu'il manque de personnel. Mme Châteauvert, merci, ça fait un plaisir. Merci aussi. C'est moi qui vous remercie. Alors, Mme Hamelin, merci d'avoir été là. On est rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir. Sous-titrage ST' 501